Vous avez déjà sûrement entendu quelqu'un dire « Ah, il ne faut surtout pas faire un tirage ou un développé nuque car ce sont des exercices dangereux pour les épaules. » Et deux minutes plus tard, voir quelqu'un les exécuter très correctement sans problème. Alors, développé et tirage nuque, dangereux ou pas pour les épaules ? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tirage nuque, voici à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, je n'arrondis pas le dos, je n'ai pas les coudes en arrière et surtout, je n'ai pas la tête penchée en avant. Tout est sur un axe et c'est bien un tirage parfaitement vertical. Pour le tirage nuque, il y a aussi les tractions nuque que j'ai totalement oublié de filmer. Ici, il a une exécution parfaite. Contrairement à beaucoup, il n'arrondit pas le dos. Et voici à quoi ressemble le développé nuque avec la barre libre. Le développé nuque est souvent effectué avec la barre guidée. Est-ce que c'est mieux pour les épaules et pour avoir tout dans l'axe ? Peut-être. Donc tout d'abord, si ce n'est pas un exercice que tu as inventé, il n'y a pas d'exercice dangereux. Et surtout, si c'est effectué correctement. Mais attention, dans certains cas, si tu as un problème spécifique, un tel exercice peut effectivement être dangereux pour toi. Pour le tirage et développé nuque, si tu n'arrives pas à le faire correctement, c'est ta faute. Tu devrais être capable de faire un simple tirage ou poussée verticale. Tu peux demander à n'importe quel petit de 13-14 ans d'effectuer un tirage ou un développé nuque avec une machine ou une barre libre. Et tu verras comme il arrivera à le faire très facilement. Le problème vient après, avec le mode de vie que tu as et la façon que tu t'entraînes, que tu vas commencer à développer tes équilibres musculaires. Et donc, effectuer cet exercice correctement, ce sera impossible. Pour le faire, tu vas devoir amener les épaules en avant, arrondir le dos, les coudes en arrière et parcher la tête en avant. Et c'est là où l'exercice devient dangereux. Et c'est ce petit test pour savoir si c'est une bonne idée ou pas que tu fasses ces deux exercices. Donc, les pieds, les fesses, le haut du dos, la tête et les épaules contre le mur. Vous allez mettre les coudes à 90 degrés, faire une rotation externe jusqu'à que vos poignets touchent le mur et vous allez faire le mouvement du développé. Alors, si tu n'arrives pas à faire exactement comme moi, c'est-à-dire que tu as les pieds, les fesses, le haut du dos, la tête, les épaules, les coudes et les poignets contre le mur pendant tout le mouvement, je ne te conseille pas de faire ces exercices car tu vas mal les exécuter et tu risques de te faire mal. Peut-être pas quand tu as 20 ans, mais je te garantis que ça t'arrivera un jour. Je sais que beaucoup vont me dire, ah oui, mais tu dis de la merde, il faut pousser pour progresser, c'est no pain, no gain, il faut pousser même si on a mal pour progresser. Si tu viens pour commenter et dire ça, ce n'est pas la peine, mais sache qu'une blessure aux épaules, ça ne pardonne pas. Mais au final, si tu arrives à faire ces exercices correctement sans problème, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les faire ? Personnellement, je trouve que non. Pour le tirage nuque, les gens disent que ça sollicite beaucoup plus les grandes dorsales et ça travaille beaucoup moins les biceps. Ce qui n'est pas du tout vrai, juste parce que ça isole plus, ça ne veut pas dire que ça travaille mieux. Vous ne travaillez pas mieux les grandes dorsales par rapport à un tirage poitrine. L'activation du grand dorsal pendant la phase concentrique, le tirage nuque est en 3ème position après le tirage poitrine et tirage en supination. Et en 2ème position durant la phase excentrique après le tirage poitrine. Personnellement, je ne vois aucun intérêt de faire un tirage nuque, à part peut-être pour varier un petit peu, sachant qu'il y a mieux comme exercice. Pour le développé nuque, c'est un petit peu différent, car par rapport à un développé militaire, où vous avez la barre devant, ça ne travaille pas exactement la même chose. Le développé nuque, où vous avez la barre derrière, ça travaille essentiellement le devant de l'épaule et un petit peu le milieu de l'épaule. Pour le développé militaire, où vous avez la barre devant, ça travaille essentiellement le devant de l'épaule et le haut des pecs. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de le faire même si tu arrives à le faire correctement ? Non, car tu vas mettre tes épaules dans une position qui n'est pas confortable, et tu vas mettre beaucoup de stress sur tes coiffes des rotateurs, et surtout quand tu charges la barre. Moi, je veux que tu développes nuque de temps en temps, car je peux le faire correctement, j'aime bien et j'ai envie de varier. Mais sache qu'il y a mieux comme exercice, beaucoup plus efficace et beaucoup moins dangereux. Par contre, si tu es un altéophile, déjà tu dois avoir une bonne mobilité des épaules, et je pense que tu as aussi des épaules solides. Et développer nuque, c'est un exercice presque indispensable pour toi pour travailler l'arracher. Donc si tu n'es pas un altéophile, et honnêtement, même si tu as les épaules solides, et tu arrives à exécuter ces exercices correctement, je ne te conseille pas d'utiliser ces deux exercices comme exercice de base dans ton programme. Merci et à la prochaine vidéo.